Le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro et le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Mbabeau devant la CPI font les choux gras de vos quotidiens de ce mardi. Revue de presse avec Aimée Solange-Gigman. La plupart des parutions du jour se penchent sur le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Peut-on trouver une solution politique à un problème judiciaire ? Saint-Aroge le pays. Pour ce journal, l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant Guillaume Soro est avant tout un problème éminemment judiciaire, même s'il a des répercussions politiques évidentes. Le journal opte pour un règlement diplomatique de l'affaire, mais cela doit se faire dans la dignité et le respect mutuel entre les deux peuples. Aujourd'hui, Ofaso nous fait savoir que les Burkinabés veulent intactes les relations entre les deux pays. Oui, pour garder intactes les relations séculaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais pas au détriment de la justice, nuant certains dans les colonnes d'aujourd'hui, Ofaso. Pour le journal Notre-Temps, on s'achemine vers une levée du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, tout simplement. Autre actualité abordée par les quotidiens du jour, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Mbabeau. La défense pointe le rôle de la France et du Burkina, titre Le Quotidien. Paris est accusé d'avoir fourni des armes aux forces pro-Ouattara, malgré un embargo décrété par l'ONU, et d'avoir appuyé en soumets l'offensive qui a mené à la chute de Laurent Mbabeau. En avril 2011, explique ce journal. Maître Emmanuel Alti accuse Alassane Ouattara d'avoir préparé sa prise de pouvoir par la force avec l'aide de mercenaires. Recruté dès début 2010 au Burkina précise Notre-Temps. Pour l'observateur Palga, ce procès va éclabousser bien des personnes et des gouvernements soupçonnés d'entreprises de déstabilisation contre un régime dont le seul tort est d'avoir mis les pieds dans le plat de la France-Afrique. Merci.